Excellences, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, le 23 décembre 2011, quasiment dix ans jour pour jour, vous posiez la première pierre des puisses qui se dressent de l'homme. Ce chef est l'une des manifestations de la vision que vous avez pour la République du Comte, et en particulier pour ce fleuron de notre économie nationale qu'est le port de l'homme de Pointe-Noire. En effet, conformément à votre vision, vous avez accompagné le port de l'homme de Pointe-Noire dans la réalisation d'ambitieux projets, de sorte à ce qu'il devienne l'un des principaux pôles de développement économique, géostratégique et un puissant moteur d'intégration sous-régional. Aujourd'hui, se dressent devant nous la plus haute tour de la ville de Pointe-Noire. C'est un édifice dont les caractéristiques architecturales viennent d'être largement présentées par mon collègue, le ministre en charge de l'aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier en sa qualité de maître d'ouvrage. C'est pourquoi, tout en vous et en notre infinie gratitude, nous devons nous rappeler les exigences définies dans votre projet de société, très largement plébiscité par le peuple congolais comme favorable au développement. Je cite « La rigueur, la responsabilité, la conscience, la propieté, l'esprit d'entreprise, la volonté de réussir, le goût de l'effort soutenu et l'amour de la patrie. »